Vous m'avez demandé pourquoi j'étais féministe, et bien moi je voudrais vous demander aussi à chacune d'entre vous, en somme, quelles sont les origines de votre féminisme ? Pour vous Delphine ? En 69, j'avais lu des textes de femmes américaines qui avaient déjà, s'étaient regroupées, et je me suis aperçue qu'il existait des groupes de femmes à Paris. Et j'ai été les écouter et me mélanger à elles, et je me suis aperçue en allant dans ces groupes de femmes et en ressentant cette émotion extraordinaire d'entendre tous les sujets abordés, des sujets dont on parlait avant d'une manière un peu souterraine, un peu honteuse. Tout à coup c'était des sujets nobles. Tous les sujets que nous avions envie d'aborder étaient des sujets nobles, et non pas minables, secondaires, honteux. Et à ce moment-là, je me suis rendue compte que ce qui était sorti pour moi de 68, ce n'était pas du tout ce que j'imaginais qui sortirait, ce n'était ni la forme théâtrale ou la forme cinématographique, c'était le féminisme. Et à partir de ce moment-là, j'ai suivi le mouvement. Je peux carrément dire que j'ai suivi le mouvement. Et ça a été une grande révélation pour moi de pouvoir ouvertement parler et comprendre cette rébellion que j'avais toujours sentie en tant qu'adolescente. Et en tant qu'actrice, ça a été inestimable pour moi puisque j'ai compris ce qui m'empêchait d'adhérer à certaines shows du cinéma et au théâtre. Et à la fois, ça m'a permis de déblayer, de voir clair, d'avoir mes propres jugements, de ne plus me laisser impressionner par les fugements de mes patrons qui étaient des hommes, que ce soit des metteurs en scène, des producteurs. Tout ça, ça a influencé ma vie énormément et ça m'a donné de la force.